Musique Nous recevons ce soir Fabien Périmont. Bonsoir. Qui vient nous présenter sa jeune entreprise en fait, qui va nous raconter ça. En fait c'est une formule de restauration, on va en apprendre plus par la suite, qui s'appelle donc Les petits plats de Fabien. Et avec un petit sous-titre tout mignon parce que je trouve ça sympa, De la cuisine au bureau. Alors Fabien bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous déjà présenter un petit peu votre entreprise ? Dites-nous tout ce que vous avez envie de dire à ce sujet en fait. Eh bien en fait c'est très simple, j'ai eu l'idée de créer sur Evry chez moi mon propre travail. Je cuisine de la maison et je livre les gens sur leur lieu de travail, c'était le but principal. Ou chez eux le soir sur Evry et très proche, on va dire très proche banlieue quoi, Evry et ville Limitroff. Voilà donc il y a des formules, il y a des formules qui sont assez simples, c'est je cuisine chaque jour une entrée, deux plats et deux desserts que je livre. Et en fait les gens peuvent voir ça sur ma page Facebook, j'ai pas encore malheureusement de site internet parce que ça demande un peu de temps et j'en ai pas trop. Donc voilà en fait c'est tout simple. D'ailleurs les prix sont très corrects parce que là j'ai sous les yeux un petit peu les informations, on a un plat plus boisson pour 7,50€, on a un entrée, une entrée, la formule basique entrée ou dessert. Avec le plat et la boisson aussi. D'accord, pour 9€. Et puis la complète qui est entrée plat dessert pour 10,50€. C'est livré ? C'est livré, la livraison est gratuite. C'est vous qui est livré ? Oui c'est moi qui est livré, je débute, ça fait 3 mois, j'ai commencé le 7 mars, ça fait 3 mois donc aujourd'hui oui je peux me permettre de livrer, de cuisiner, de livrer. Et alors ce que je crois pouvoir dire c'est que c'est une passion pour vous ? Oui. Parce que c'est un revirement dans votre histoire ? Oui alors pour faire court, j'ai toujours aimé la cuisine et c'est le métier que je voulais faire. Il y a eu les aléas de la vie, j'ai été conseiller financier pendant des années dans une banque, par un élu grand capital, je sais de quoi je parle. Il y en a d'autres. Oui oui mais bon je connais bien. Et puis en fait le temps passant j'en ai eu un peu assez. En 2009 j'ai décidé de faire un break et je me suis formé, j'ai fait un CAP de cuisine en formation professionnelle. Et puis il m'a fallu encore quelques années pour trouver l'idée et me lancer. Donc là en fait depuis le début de l'année je me suis lancé, j'ai dit au revoir à la banque et bonjour la cuisine. Ça c'est le grand écart quoi. Oui. L'avantage c'est que je n'ai plus à parler de CAC 40, de taux d'intérêt, de prêts immobiliers, ça fait du bien. Moi c'est tout neuf, ça fait 6 mois mais ça fait beaucoup beaucoup de bien de ne plus parler de ce genre de choses. Bah voilà. Donc je préfère parler de mousse au chocolat, de tiens de l'idume. Moi j'avais une question. Bonjour, vous faites quoi exactement ? Vous cuisinez de tout ? Vous faites des plats traditionnels ? Alors on va dire que d'inspiration, ma culture est française et méditerranéenne. Parce que j'ai des origines aussi un peu de Marseille. Donc j'essaye de mélanger toutes les cultures que j'ai déjà moi, que j'ai appris ou celles que j'aime. Donc je fais un peu de tout aujourd'hui, il y a un grand mot qui s'appelle la world food. Je n'ai pas la prétention de savoir tout faire. J'essaye de faire avec mes moyens. Je m'inspire. Donc je vais chercher côté des Antilles, côté de l'Asie, de l'Afrique, Afrique subsaharienne ou Afrique du Nord. Je fais du mafé. Je fais... Oui, oui, je fais le mafé. C'est pas mal. Un blanc qui fait le mafé, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je fais aussi des tagines, je fais tout. J'essaye de faire de tout. Donc c'est pour moi le world food ? Oui, j'aime bien le mot. J'aime bien le mot. Vous êtes aidé ou vous faites ça tout seul ? Alors je fais ça avec mon épouse. C'est moi qui cuisine principalement. Mon épouse m'aille surtout pour les desserts. Et pour quelques plats traditionnels français. Elle fait mieux la blanquette de Vaux que moi. Et quel est le plus grand succès pour l'instant ? Dans chaque catégorie, les plats, les desserts, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses ? Je sais, j'ai pas réfléchi à ça. Je sais qu'il y a quelques trucs qui plaisent bien. C'est-à-dire ? Ma mousse au chocolat a l'air de bien clair. Moi j'adore. Tu l'as pas goûté ? Non, parce que là, j'adore la mousse au chocolat. Non. Il l'a pas commandé encore. Non, c'est vrai, j'ai pas encore commandé. Mais non, j'ai pas réfléchi. Pour l'instant, les gens assis, dernièrement, j'ai fait une tarte aux fraises avec une mousse chantilly à la verveine, qui était plutôt pas mal. Moi je vais vous appeler, parce que ça a l'air très bon. J'ai un flyer. Et alors, c'est pas trop difficile de faire ça chez soi, au niveau gestion, au niveau organisation. Ça doit pas être facile pour commencer. Ça a un avantage, c'est que je gère vraiment mon temps moi-même. Ça a un inconvénient, c'est que je gère mon temps moi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que je ne m'arrête pas. Et les moments où il faudrait que je m'arrête, je le fais pas. Donc en fait, c'est compliqué de se mettre en place, mais une fois que c'est fait, non, c'est sympa, c'est sympa. Financièrement, c'est pas difficile de se lancer dans ce genre d'aventure ? C'est suicidaire. C'est suicidaire. Ça résume bien. Soyons honnêtes, il faut que ça marche. Si ça marche pas, je sais pas, j'autornerai peut-être travailler ailleurs. Moi, j'ai une question juste pratique. Comment ça se passe ? Parce que vous avez des gamelles, vous n'avez pas des gamelles de cantine. Donc, est-ce que vous savez à l'avance combien de gens vont commander tel ou tel plat ? Alors justement, le principe, c'est sur le flyer, et je le répète souvent sur ma page Facebook, c'est que je demande aux gens, si possible, de commander la veille pour le lendemain, parce que j'ai une éthique par rapport à la cuisine, je ne cuisine que du frais. Donc, ça me permet effectivement de faire mes achats par rapport au nombre de commandes que j'ai. Alors, des fois, je prends un peu plus, ce qui fait que les gens qui m'appellent le matin, s'ils ne m'appellent pas trop tard, ça me permet de faire une part en plus. Mais voilà, je fais mes courses tous les jours ou tous les deux jours par rapport aux commandes que j'ai ou que j'estime. Alors, des fois, je me trompe, des fois, je suis dedans, mais voilà. Alors, Fabien, est-ce que déjà, vous pouvez nous dire comment on peut vous contacter quand on veut commander quelque chose ? Alors, sur ma page Facebook, Les Petits Plats de Fabien, il y a notre adresse mail qui est lespetitsplatsdefabien.com, il y a notre numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur. 07 85 71 14 67. Merci. Et puis tous les vendredis, oui, c'est ça. Et nous, tous les vendredis, on met les menus de la semaine qui viennent en ligne directement. Sur le Facebook, donc ? Sur la page Facebook. Oui, d'accord. Ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est aussi les applications sur Internet. Est-ce que vous envisagez peut-être ? C'est ce que je disais, je n'ai pas encore de site Internet, mais je vais le faire, on va essayer de le faire très bientôt. On pense aussi à l'appli mobile, puisque maintenant, ça fonctionne beaucoup. En tout cas, quand on crée le site Internet, on crée l'appli mobile. L'idée, c'est effectivement de le faire, j'espère, assez rapidement. Alors, une petite idée pour vous, mais par rapport aux réseaux sociaux, vous pouvez avoir un petit compte Instagram, où vous mettez des photos de vos plats. Sur la page Facebook, il y a les photos de vos plats. Moi, aux gens, ça leur donne envie. Il n'y a pas tout, parce que je n'ai pas toujours le temps, mais il y en a quelques-uns. Alors, comme notre interview touche à sa fin, Fabien, si vous vouliez donner envie aux gens de venir chez vous, de vous commander des petits plats, des petits desserts, des choses comme ça, qu'est-ce que vous leur diriez en une phrase ou deux, pour leur donner envie. Testez-nous ! Et allez sur la page Facebook, surtout, pour voir... Allez-y, alors, il n'y a pas énormément de photos, mais il y en a quelques-unes. Mais testez-nous, et en général, les gens apprécient. Est-ce que pour passer les commandes, il faut passer les commandes la veille ? C'est possible. Vous pouvez le faire sur le Facebook, donc, les petits plats de Fabien, ou par téléphone au 07 85 71 14 67. Et les plats vous sont livrés, donc, sur Évry et sur les villes qui touchent Évry. Voilà, très limitrophes. Je suis tout seul pour l'instant. On lui souhaite tout le bonheur qu'il puisse avoir. Tout le bonheur qu'il puisse avoir. Sous-titrage ST' 501